Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Hop, la combinaison Nox Et les chausses Nox Oui, on est large On est large en gemme Attends, est-ce que j'ai le droit de me changer ici ou est-ce qu'elle va me... Elle va me bomber ? Non ça va, elle me bombe pas Je me souviens plus de ce qu'elle fait la tenue Nox J'avoue Je me rappelle plus C'est quoi l'intérêt de la tenue Nox ? Mis à part être foyant dans le noir Je sais plus du tout Eh, en vrai, on peut faire des petits mix Pantalon blanc ou pantalon violet ? Ou alors ? Non, c'est moi que je lis comme ça Ça attire les squelettes Ah, c'est ça le bail Non, on va garder le pantalon blanc Je préfère Ah, on peut arrêter avec ce grincement horrible Allez, on sort de là Bon, est-ce qu'il serait pas temps de revenir un petit peu aux choses sérieuses et peut-être de parler à la chef ? Mais qu'est-ce que tu me veux ? Tu vois bien que je suis au beau milieu d'un reportage très important Reportage ? Attends Me dis pas que tu connais pas Combini ? Ne me dis pas que tu ignores qui je suis ? C'est moi Qu'est-ce qu'elle m'en vit là ? C'est impossible Tu n'as jamais entendu parler de Bourgette ? La super reporter ? Euh, si, si, si De fou, oui Ah, ouf Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu m'avais répondu le contraire Elle est si célèbre D'ailleurs, c'est moi Tu as devant toi l'astucieuse, la subtile et perspicace Bourgette Et la meuf a l'énorme melon Bourgette C'est quoi cette tête ? T'as pas l'air impressionnée du tout Bon, on recommence Tu as devant toi l'astucieuse, la subtile et perspicace Bourgette Oh ! Non ! Jure ! Bourgette ! Mais oui ! Waouh ! Je suis trop fan de toi Je te regarde depuis tes débuts et tout Oh non, vraiment Genre la Bourgette Est-ce qu'on pourra faire un selfie ensemble s'il te plaît ? C'est pour mon Instagram Waouh ! Waouh ! Insane Tu ne veux pas dédicacer mon épée de légende aussi s'il te plaît ? Ah, voilà Tu peux aussi m'appeler Bourgette Super reporter si tu veux Attends Bourgette Il faut qu'on fasse un selfie quand même Attends, attends, attends Entre nous, entre nous S'il te plaît Bourgette Petit selfie là Attends Yo les gars J'ai rencontré Bourgette aujourd'hui Let's go Bourgette, oh my god ! Salut, lâche ma grappe Comment ça va ? Let's go On a notre selfie avec Bourgette Mission accomplie Et on rentre dans le palais de la chef Les amis Tiens donc, une voyageuse Je peux savoir ce que tu me veux ? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois Tu te trouves en présence de Riju La chef du peuple Gerudo Si tu veux lui parler, fais-le Mais ne t'approche pas Tu calmes, Bétera Cette vaille ne semble pas être une voyageuse ordinaire Quel est ton nom, étrangère ? En fait, je m'appelle Link Je suis un mec Et je suis le héros de la légende en fait Je vois Eh bien Link As-tu quelque chose à me demander ? Je t'écoute A ce sujet de la créature divine Comment ? Tu veux monter à bord de Daboris ? Seuls ceux qu'on appelle les prodiges Comme Urbosa la Grande Peuvent la piloter Ils ont péri il y a cent ans Lors du Grand Fléau Alors ne dis pas de sottises Attends, Bétera Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat Il y a cent ans pour protéger la princesse d'Hyrule Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil Il s'appelait... Link ? Comme cette personne Curieuse coïncidence, tu ne trouves pas ? De plus Regarde de l'objet accroché à sa ceinture Il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Shaika Je doute qu'ils aient confié un objet aussi important au premier venu Quand bien même, il n'y avait pas de vaille hylienne parmi les prodiges Espèce de vaurien, tu es un vaille ! Et si Bétera a raison, alors tu as commis là un grand crime Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout Jamais nous n'oserions traiter rudement un ami d'Urbos à la grande Et puis, nous aussi, nous voulons calmer Naboris Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête Celle que la tempête de sable protège Et qui foudra à quiconque s'approche La créature divine va Naboris Nous devons à tout prix l'arrêter Mais seul, nous ne pouvons rien faire Si tu es vraiment un prodige Acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser ? Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord ? Nous verrons ainsi de quoi il est capable Hum, ce n'est pas une mauvaise idée Je vais être honnête avec toi Il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait ton Naboris Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération Le masque du tonnerre Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par les bandits S'il est réellement un prodige comme il le prétend Il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique Va parler aux soldates Va d'abord voir la capitaine de la garde, Sheriza Elle se trouve dans la caserne en bas Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger Hum 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 Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi C'est sûrement en reposant la grande qui a guidé tes pas Let's go ! On va pouvoir du coup parler à la chef La chef des soldates qui nous a mis un gros vent tout à l'heure Je vais juste regarder ce qu'on a ici On prend notre temps, on visite un petit peu le propriétaire Ouah la petite peluche Trop mimes Savota Tu es une voyageuse ? Ce morse des sables est celui de la chef Elle s'appelle Madame Patricia Elle est très spéciale tu sais C'est une sorte de voyante Il suffit de s'approcher d'elle et de lui offrir un fruit Pour qu'elle te remercie d'une prédiction Oh je ne me souviens pas du tout de ça Alors on va lui apporter une petite pomme Tiens Patricia Putain on dirait On dirait le chien Vous savez le chien Chippy là Je ne sais plus quelle race de chien c'est Un terrier quelque chose Merde Elle était en train de m'applaudir Patricia Tiens Patricia Le mort s'entend bien mieux que l'homme Une explosion Il tombe dans les pommes Comme c'est bien dit Quel talent Elle est bouleversante Elle est bouleversante D'accord Bah si vous le dites Mais je n'ai pas trop compris en fait Je ne comprends pas Bon Allons voir Sheriza Maline la garde comme ça Elle n'a pas besoin de nourrir le morse Bah ça doit être ça je pense Belle strat Sheriza il faut qu'on parle Encore toi Combien de fois faudra-t-il Que je te dise que ça rentre Pour que ça rentre dans ta petite tête Mais c'est la chef qui m'envoie Comment ? Mais Terra ? Pardonne mon comportement Je m'appelle Sheriza Je suis la capitaine de ces soldates La relique de notre peuple a été volée Il y a peu par des bandits du Gangiga Et nous sommes toutes sur les mers Nous avons bien repéré leurs repères Au fond de la vallée de Kaltis Mais c'est bien trop difficile d'accès Mes soldates sont exténuées Je voulais justement recruter de nouvelles têtes Pour reprendre les recherches Écoutez-moi soldates Cette vaille hylienne va vous donner un coup de main Je compte sur vous pour l'assister Tu fais partie des nôtres maintenant Si tu as des questions N'hésite pas à aller voir mes soldates Elles te donneront des informations précieuses On va bien suivre la quête Un Yorkshire Ah c'est peut-être un Yorkshire Ouais Chibi Voilà Baisse un ton Sheriza On va parler peut-être à Lobine Hé je ne vois pas Brick Où est-elle ? Elle s'est précipitée hors de la cité En disant qu'elle allait observer le repère des bandits J'espère qu'elle va bien Ça fait quand même deux jours qu'elle est partie Imbécile ! Pourquoi l'as-tu laissé partir seule ? Et pourquoi n'es-tu pas venue m'en parler avant ? Désolée Elle a dit qu'elle allait juste jeter un coup d'œil Alors je me suis dit qu'il ne lui arriverait rien Incapable ! On doit maintenant s'y retrouver Brick Comme si la disparition de la relique ne suffisait pas Si la capitaine venait à la prendre Elle nous punirait Et à nous les centaures du désert Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je suis en train d'y réfléchir C'est la merde Vraiment la loose Comme tu peux le voir nous nous entraînons à la lance Même si Sheriza t'a donné l'autorisation de circuler J'aimerais autant que tu ne viennes pas nous gêner Ok Alors que nous dit la quête ? Que nous dit la quête ? La vallée de Kaltis Récoltez plus d'informations dans la caserne Et dirigez-vous vers le repère des bandits Je sais pas si on doit encore parler Ouais blablabla Brick Je vais encore devoir conduire à Morse des Sables Pour mener mes recherches Et je vais encore rendre mon déjeuner Très contente de le savoir Notre néborodo était une vraie tortionnaire Quand il s'agit de l'entraînement Mais c'est d'autres fautes si les bandits sont entrés Il n'est pas question de se plaindre Ces bandits ont un sacré culot De s'être joué de nous comme ils l'ont fait Je peux te dire que s'ils nous avaient affronté de face Ça aurait mal fini pour eux Eh cet entraînement est vraiment trop dur Bon A l'aide ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Savota Je me suis mariée récemment Après avoir enfin trouvé un voil à mon goût Malheureusement il est tombé malade Et il n'existe qu'un seul remède à son mal Le viscère de Moldarkor Mais ce sont de redoutables créatures Je serais bien incapable d'en abattre une J'ai bien demandé aux soldats de m'aider Mais elles ont assez à faire avec la sécurité de la cité Sans compter que personne n'irait se mesurer à un Moldarkor de gaieté de cœur Moi qui venais de quitter la cité Je ne pensais pas devoir revenir aussi rapidement C'est Moldarkor, dis-moi en plus Salut son Snoopy, comment ça va ? Les Moldarkor sont des monstres qui terrifient jusqu'aux autres monstres On en aperçoit souvent au loin du côté des dunes de Tourma A l'ouest d'ici Et au sud également Ils sont extrêmement sensibles aux vibrations Et se jettent sur tout ce qui passe à proximité Comment triompher d'un monstre qu'on ne peut pas approcher ? La question d'utiliser un appât vivant Alors quoi ? C'est pas trop le moment Mervella Bisous Raïsouro Bonne soirée, gros bisous Bon On doit se diriger du coup vers Cet endroit Dans la vallée de Caltis Et je pense qu'on va prendre un morse du coup Ouais On va aller louer un morse Ce sera plus simple pour nous de nous déplacer Alors ça c'est la course de morse je crois C'est pas pour emprunter un morse Vasak Cette tenue ? Ah tu es Lilienne dont m'a parlé Fressa Je m'appelle Rucombe Fressa et ma fille Nous nous occupons toutes les deux des morses domestiques Ils sont indispensables pour ceux qui veulent traverser le désert Ceux qui arrangent bien nos affaires je dois dire Il suffit juste un bouclier pour qu'ils puissent te tirer Nous avons dressé tous nos morses pour qu'ils soient plus faciles à conduire que ceux de l'extérieur Alors si ça t'intéresse n'hésite pas Va go Tu veux traverser le grand désert Kérudo Ne passe pas à côté des morses de sable ma grande Tu peux en conduire un pour seulement voir Ubi Allez c'est parti Ça morse Qu'est-ce que c'est que cette drôle de façon de parler ? C'était censé être drôle Si ça se trouve C'est la nouvelle mode à l'extérieur de la cité Non non c'est juste Link qui a un humour de merde Ça morse Morci Allez c'est parti On va se diriger par là-bas du coup Ah mais attendez C'est une des statues Je vais peut-être pas les faire tout de suite les statues Les statues des héroïnes Et oui parce que je crois que les statues des héroïnes en fait faut les suivre Elles indiquent une direction On va pas s'en occuper tout de suite Bisous Nanaël Bonne soirée Allez on accélère un peu C'est quand même très stylé Heureusement qu'ils ont fait ça Là on a encore une statue Ça va vite Je pense que c'est par là Tac 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 Ouais ça passe par là Ah j'ai complètement zappé d'améliorer mon stuff Ah je suis trop con J'ai pas amélioré le stuff Le stuff des sablons Donc je vais devoir mettre mon armure de soldat Alors qu'il fait super chaud Ça c'est relu Rejojo russe Alors je pense que je suis sur la bonne voie Vraiment si je me souviens bien Les igas c'est vraiment à l'intérieur Qu'il faut passer comme ça Ouais c'est ça Oh là Oh non Pauvre morse Non T'es où T'es où mon poteau Ah t'es là Améliorer c'est pour les petits joueurs Ah quand même hein Quand t'as une armure de level 3 Ça commence à piquer au bout d'un moment C'est limite 100 fois plus 100 fois plus cool Que de diriger un morse Qu'un cheval Et bah écoute Je pense qu'on va On va se quitter ici Mon petit pote le morse Parce que je ne suis pas très loin De ma destination là Ça marche ce jeu Y'a pas de soucis Ah après y'en a qui Qui peuvent tenter de braver De braver le jeu Sans améliorer leur stuff Mais Ah c'est pas toujours évident Disons que tu peux avoir Plein plein de coeur Si t'as un Si t'as un stuff De merde Tu peux te faire One shot quoi Alors D'ailleurs ce qui est très marrant C'est que depuis le début du jeu On a pas croisé Un seul Yigas Alors que normalement Y'a des Yigas Qui traînent vraiment De partout C'est vrai Je me suis fait la réflexion Mais jusqu'ici on a jamais croisé Yigas Est-ce que c'est parce qu'on est jamais passé par leur repère J'ai pas J'ai pas On se finit le jeu sans stuff maintenant C'est pas faux Waouh t'as un league de Tears of Kingdom Incroyable Eh ouais 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 Je peux jouer au jeu en avant première Le voilà Juste là Il ressemble un peu à Breath of the Wild j'avoue Mais on est vraiment sur Tears of Kingdom Oh là Attendez On va prendre un arc à trois flèches Ah j'ai loupé Aïe Tom Voilà y'a plus personne Alors la particularité des Yigas C'est qu'ils laissent toujours des bananes Derrière eux Genre toujours Dès que tu butes un Yigas Banane Alors nous voilà au repère Oh et ça tombe super bien Je vais changer d'armure en fait Je vais prendre la combinaison furtive Vous allez voir Mais ça va être très important Euh Je vais me prendre l'arc royal C'est toute la beauté Tout ou rien au moins C'est clair le moindre coup Te tuerais si le stuff n'est pas amélioré Plus de prise de tête Faut tout esquiver Ouais c'est ça C'est pour ça que tu peux vraiment adapter ton gameplay Et ta difficulté C'est ça qui est cool Je commençais Brace of the wall Y'a une semaine Et j'ai pas encore accès Au repère des Yigas Pourtant J'en ai déjà croisé au moins 5 Ouais non mais Trop chelou Ouais je me suis fait cette réflexion Y'a pas longtemps En me disant Putain j'ai jamais croisé Yigas quoi Alors que pourtant Tu peux vraiment en croiser sur Enfin vraiment partout sur la map quoi C'est pas que ici Alors Petit arc Yigas Euh Y'a la torche Mais euh Vas-y on retège un boomerang Alors y'a un truc à faire ici Pas une histoire de Si de passage secret Il faut brûler Brûler un truc Je me souviens plus du bail Déjà on a un On a un creux Je peux pas péter ça On va péter une petite bombe Hop les Les petites noix de coque Serpe coupe-gorge Oula Ils t'ont Ils t'ont entendu quand tu as dit Que tu voulais essayer Dans one shot 1 Avec un caillou Du coup ils ont peur C'est peut-être ça C'est possible Je me souviens plus Que c'est l'énigme ici Pas de backseat Bien évidemment les amis Je vous fais confiance Est-ce qu'il faut que je prenne Un arc à double encoche Vu qu'on m'en donne un Ouais c'est ça Je crois qu'il faut brûler Ces petits étendards Non Le first try Le pif total Ah le pif total Oh c'est prodigieux Trop forte en fait Juste trop forte Je vais quand même faire les autres On sait jamais S'il y a du loot S'il y a du loot derrière Ça m'étonnerait Ah si si un peu quand même Oh non mais Lag out quoi Ok Comme ça on va chercher Un petit peu Les loot Arc à double encoche Ça tire deux flèches Ouais c'est ça Exactement Oh qu'est-ce que tu fous là toi PAM Ici qu'est-ce qu'on avait Des chauves-souris C'était donc là De laquelle venait Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre Chauves-souris encore C'est des petits blagueurs À mettre des petites chauves-souris Ici Les gigas apparaissent dans toute la map Quand on finit La première fois Leur repère Ah donc là J'en verrais plus Du coup Ok Mais je pense qu'il y a toujours Il y a les PNJ Déguisés Enfin les gigas déguisés Non Malgré tout je crois Pourquoi prendre un arc À double encoche Pour juste brûler des autant d'arc Oh je sais pas Pour le style Ok On est tout bon On va pouvoir continuer Je vais rechanger d'arc par contre Parce que celui-là Est vraiment Tonnase Repère des gigas Hein Qu'est-ce que tu fais ici C'est le repère des bandits Qui ont volé le masque du tonnerre Tu sais S'ils te trouvent Ils appelleront leurs camarades Et là Ce sera fini de toi Si seulement Il y avait un moyen De les distraire Mais Tout ce qu'ils font C'est patrouiller Ou manger des bananes Enfin qu'il en soit C'est trop dangereux ici Alors enfuis-toi Je trouverais bien un moyen De m'en sortir toute seule Et C'est ici Que commence la phase D'infiltration De Breath of the Wild Qui est Honnêtement Je trouve pas une phase Facile facile Moi le repère des gigas Sur ma première run J'avais mis un petit peu De temps quand même Parce que vous allez voir Que vraiment Tu es obligé De t'infiltrer Si tu te fais repérer C'est la mort Genre En fait Un combat se déclenche Mais T'as pas trop de chance Quoi Ok Là on a personne Oula Merde Je vais poser une banane Ici Comme ça Il va la manger Au calme Une banane Let's go Voilà Ça fait une bonne diversion Les bananes Ok Là on a personne On a juste quelqu'un Au niveau de la porte Il y a un coffre là-bas On pourrait être greedy Et aller chercher le coffre Ah oui C'est vrai qu'on peut poser Au loin Hop On va jeter la banane Là-bas Ah il l'a pas vu Merde Il l'a pas vu Ok Est-ce qu'il fait le tour Non Il revient ici Vas-y Je récupère la banane Ça je vais la relancer Hop Putain il l'a pas vu Il va revenir ici du coup Vas-y je vais en profiter Tant qu'il est de dos On trace Ok On va pouvoir choper le coffre Disaphir Oh my god Je viens de voir la rediff Du moment où il est présent Dans Rise of the Wild 2 Pardon Enfin plutôt Tears of Kingdom Le jeu a l'air incroyable Mais d'un autre côté Ça manque un peu Les Zelda Comme A Link Between Us Worlds ou Ocarina of Time Bah après Les Zelda d'OD J'avoue que ça me manque aussi Après Ocarina of Time Disons que Breath of the Wild Est du coup Le deuxième opus Est un peu une évolution Des Zelda 3D Quoi en fait Ça avait commencé Avec Twilight Princess Wind Waker Skyward Sword On avait de plus en plus Progressivement Des Zelda De plus en plus Mondes ouverts Et disons que Breath of the Wild Ça a apporté vraiment La consécration Du gigamonde ouvert Donc après Si tu parles en termes de De level design De sanctuaire Etc Peut-être qu'un jour On aura un retour Avec des temples Genre un peu traditionnels Temple du temps Temple de l'eau Temple du feu Machin etc C'est possible C'est possible C'est possible Un jour qu'on ait Un petit retour Aux sources A ce niveau là Bah je pense Qu'au bout d'un moment La saga Breath of the Wild Va finir par s'arrêter Il n'y aura pas 30 milliards de suites Je pense Putain mais il les voit pas Les bananes Je vais péter un câble Une partie infiltration Sans option De la faire bourrin C'est un peu nul Alors tu peux Tu peux Mais Vraiment C'est à tes risques Et périls Dans les petites salles Comme ça Ça peut le faire encore Putain mais il fait Vraiment pas gaffe aux bananes Dans les petites salles Comme ça ça peut le faire encore Mais tu verras Qu'il y a des moments Où tu peux juste Pas être bourrin Genre ici Ok on grimpe On grimpe On grimpe Après moi j'ai trouvé ça Pas mal De te forcer vraiment A être Dans l'infiltration La plus totale Ça te force un petit peu A adopter un certain gameplay Plutôt que de dire Bah je vais juste Casser des bouches Comme tu peux le faire Depuis le début du jeu Quoi tu vois Ça change un peu Le gameplay quoi On va tout de même Que j'essaye Pour être sûre Que ce soit une mauvaise idée Oh je pourrais vous montrer Après je me souviens plus Où sont les checkpoints Mais il y aura bien un moment Où je me ferai griller Vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Pour ça Mais je sais plus si tu reprends Depuis le tout début Si tu te fais repérer Ou si Ou si t'as un checkpoint Alors On va passer par là Tu dois recommencer du début On va essayer de disperser Des bananes un petit peu partout Ouais tout au début Comment ça je peux pas utiliser ça ici Voilà comme ça Si jamais ça peut faire Un petit peu diversion Il y a des rubis là-bas Enfin des rubis Des pierres précieuses Est-ce que c'est griddy Ouah c'est griddy de fou Ce que je fais Oh la grid est totale Ça va qu'on voit Le point d'interrogation En transparence Hop Chut Ok il a bouffé ses bananes Je vais lui en reposer Je pense Ce qui est chiant C'est que tu peux pas être Accroupi Avec les bananes dans la main Ah putain J'ai les gens Oh bah voilà C'était sûr C'était pas forcé Et là Là c'est le moment Que tu te fais ouvrir de Oh viiiiite Parce qu'en plus Les portes se ferment C'est pas en mode Tu t'échappes Et puis merci au revoir Voilà C'est pour ça que je vous disais Que c'est impossible Impossible d'y aller en mode bourrin Enfin Sauf si tu le fais en no hit Mais t'as 5 mecs Sur toi Qui ont une belle jauge de PV Et qui eux te one shot derrière Donc Ouais non 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 La méthode bourrin Marche pas de ouf Vraiment pas Et oui effectivement On reprend d'ici du coup Elle a fail pour l'exemple Qu'est streameuse dévouée Bah ouais toujours Cette mort est magnifique Désolée j'ai explosé de rire Ah non mais écoute C'était call D'école Y'avait aucun espoir A ce niveau là Du coup je repars à Merde Je repars à 8 bananes Est-ce que le coffre est looté ? Non le coffre n'est pas looté du coup Allez on passe derrière lui Bim 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 Les deux premiers ça va Il se passe facilement quand même Hop On se pète la main sur le coffre Il revient Ce qui est un peu dommage Dans cette phase C'est que t'as pas la possibilité De beaucoup dézoomer la caméra Et des fois tu te retrouves un peu Dans des plans serrés comme ça C'est un peu dommage Ah non 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 Par là par là Je vais retourner Prendre des bananes Après on peut passer par en haut aussi On peut passer par en haut Mais Ça ferait qu'on griderait pas les minerais Et moi j'aime la grid J'aime la grid Ah mais ouais mais il y a un coffre en haut En plus c'est vrai C'est vrai c'est vrai Ah mais attends il y en avait un là aussi non ? Ah oui ? Tu l'as loupé C'est même pas très dur Et avec le retry On peut le faire C'est genre juste impossible quoi A moins de vraiment connaître parfaitement Tous les patterns des mobs Et tout et tout Tu veux dire de bourriner De taper les gardes ? Bah Je pense que c'est faisable Je pense que quelqu'un l'a déjà fait Tu vois Mais c'est très chaud Et puis c'est pas qu'une question de pattern C'est qu'en plus Il y a des spawns aléatoires De Tu sais de ceux qui sont avec l'arc Et qui Qui dépopent Un peu comme des ninjas Eux c'est totalement aléatoire Ah c'est chiant quand ça fait ça Tu peux revenir après A la fin du repère Il n'y aura plus personne Ouais Est-ce que c'est pas le beau jeu Que d'essayer de le faire maintenant Il faut que j'essaye de choper Le rubis qui est là-bas On va poser une petite banane ici Dommage J'ai voulu le mettre sur le tonneau Mais ça n'a pas marché Là on va attendre qu'il fasse bien le tour Ok Les tours d'axe Et là on peut monter Et aller chercher du coup le coffre Qui est là-haut Attends il passe par là Non J'ai eu peur J'ai pas trop opposé ma banane ici Je suis en stress de ouf Allez Continue ton petit chemin là Le problème c'est que si je veux poser une banane Link va forcément se mettre debout Et du coup il va être repéré Hum Non Je l'ai beaucoup trop collé Trop chiant Ah relou Allez On se taille On se taille On se taille Je vais essayer de monter Mais ça marchera jamais Merde elle est où l'échelle Elle est là Vite 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 Ça donnera jamais rien Vraiment ça marchera pas Ah putain Ils se sont tous Ils se sont tous t'effets sur moi JPP On tape le tout pour le tout Ah non L'échec Je pensais qu'il y aurait que les archers Qui pouvaient se tp et monter Mais non Même les épéistes Aïe 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 aï Et go 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 Merci beaucoup Merci merci Spongif Pour ton prime Merci infiniment bienvenue à toi C'est adorable Hop on trigger ici Des ondes de choc Énormes dégâts Déportation sec à PV En vrai c'est eux les boss du jeu de ouf Ok Bam Non 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 ouais je veux bien récupérer en plus Tout le loot Tout le loot maintenant Plus de challenge comme ça Ok good On va prendre les bananes Et le coffre qui est là haut Ok En fait le seul souci c'est ouais C'est pas pouvoir poser des bananes en étant accroupi Dans certaines situations Ça sauverait quoi Allez good Non C'est pas ce que je voulais faire Ok On a passé la première étape Et là en fait d'ici Vraiment que je pose une banane Un peu au loin Mais il faut qu'ils l'apprennent quoi Genre là quoi Ce serait vraiment le top Et pourquoi le tonneau C'est les minerais qu'il faut prendre Mais oui j'ai mis ce clic J'ai trop spammé Ah en fait Ok Eh mais il est pas tourné dans le bon sens en fait C'est ça le problème C'est que la banane en fait je devrais la mettre ici Genre là où je suis Soit dans le bon sens Vite 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 Ouah j'ai eu peur Salut Artiguana Comment ça va ? J'ai eu peur Alors là il va pas falloir tomber Sinon ça va être dommage Alors je peux directement passer ici en vrai Je pourrais tenter de sortir ici Mais ça va être un peu risqué La petite banane Bah alors Maï On contourne les mobs sans les taper Ouais étrangement ouais Elle m'en rate des prochaines sorties Je vais réserver ma bourse pour ça Carrément carrément Ok je vérifie que j'oublierai d'important Mais ça a l'air d'être bon Il y a une petite échelle ici Parce que là l'idéal ce serait de prendre une banane Merde Et de l'envoyer ici Comme ça moi Je saute Et je trace Ok We did it Là il y a personne Allez Ah ils sont malins quand même Ils sont malins parce qu'ils ont mis exprès un coffre Enfin des coffres dans le sol Enterrés pour que tu utilises ton Ton cinétis Pour pouvoir voir qu'il y a un faux mur Le repère Yiga j'en ai encore des PTSD Mais oui Moi aussi j'avais passé trop de temps dessus J'ai 80€ de bourse par mois Donc tranquille pour acheter des jeux Après tant que ça t'empêche pas de manger Tout va bien Je parlais du même sens que toi Pour les Zelda comme A Link Between Worlds Mais Ocarina of Time C'était plus par rapport au design Qui était moins joli mais plus simple Et ça me manque un peu les designs comme ça C'est aussi personnel car c'est mon tout premier Zelda Ah ouais Ah non mais en termes de design Je cherche pas particulièrement A retrouver des Zelda moins jolis Après c'est subjectif Parce que tu vois Y'a des Zelda que j'aime beaucoup Mais d'un point de vue graphique Je regrette pas du tout L'avancée qu'on a fait aujourd'hui Salut Blacklight Comment ça va ? Ils sont peut-être malins Mais je l'avais pas vu le mur J'ai passé 3 plombs à le chercher Oh non En vrai je m'en souvenais plus Je m'en souvenais plus Mais c'est vrai qu'en faisant ça Oh là là Les précieuses bananes lames Dans le coffre Excellent Euh Ah c'est ça qui gêne T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est là où je fais ma sieste A l'heure du vent Hein ? Ce truc accroché à ta ceinture Me dis pas que c'est la tablette Sheikah C'est bien elle hein ? Ah mais alors dans ce cas C'est toi Link Le minus qu'on cherche partout Oh quelle veine Notre proie est venu se jeter Dans la gueule du loup Mais quel abruti tu fais Mais attends Quel manque de savoir vivre Je ne me suis pas présentée Je suis Le chef suprême du gang des Yigas Le beau Le puissant Le seul et l'unique Le grand Koga Prépare toi à mourir Let's go Le fight contre Koga Alors on va juste faire un truc C'est que je vais remettre mon Oh quoique En vrai Ma combi elle est pas si dégueulasse Je vais la garder Et après si je prends trop de dégâts Je changerai de Je changerai d'armure Au niveau de mon arme Au niveau de mon arme Je vais garder celle là Je me souviens plus du tout De la strat contre lui Je vous avoue Bah c'était peut-être ça Très précisément Bam Oh mais quelle bouffe Oh Il a invoqué deux boules Mais non Je sais plus s'il y a moyen De faire un truc avec Non Ni Cinétis Ni Polaris Je crois Je sais plus s'il y avait Une autre strat avec ça Mais Ouais Il faut vraiment que j'attende Qu'elle passe au dessus De lui C'est ça Normalement Il pivote Et je crois Qu'il faut attendre Que ça passe au dessus C'est ça Ah Non c'est bon Ça passe bien Bam Hop Allez je t'attends Il change pas de strat Attends Il comprend toujours pas Que ça ne marchera pas Ah merde Je l'ai fait un peu trop tôt Tout soon Le marteau a un dégâts Ouais mais c'est un marteau spécial C'est un marteau Qui repousse les ennemis Même pas peur Et là par contre On peut faire ça maintenant Bam Et voilà Qu'est-ce qu'il dit le grand Koga Maintenant C'est impossible Que t'arrives à me tenir tête T'es qu'un minus Si tu crois Que je vais laisser passer Un tel affront Faut pas que je laisse la colère Prendre le dessus Tu me tapes vraiment sur le système Il n'est pas question Que tu continues à m'humilier Comme ça J'ai une idée Qui est ? Qui est ? Qui est ? Qui est ? Les choses sérieuses vont commencer Tu m'obliges à utiliser l'arcane secret de mon clan Tu vas payer J'aurai ta peau Multiclonage Une énorme boule T'as jamais vu un truc aussi énorme Pas vrai ? Je te vois même plus Peu importe Puisque Tu vas disparaître Seul le chef du clan Peut utiliser cette arcane Suprême Le bouffe Là Je m'en souviendrai Les petits jeunes Je vous confie L'avenir de notre clan Avant des bouffes S'ils gassent Oui les soldats Sont plus en femme à tuer Que le boss large Largement Un peu un clown le manin Le masque du tonnerre Let's go So long Je ne sais plus si on peut l'équiper Le masque du tonnerre Oui c'est un truc à équiper Je ne me souviens plus Ah c'est là Oui mais je crois Je crois que ce sera pour après Plus tard C'est ça Je trouve ça vraiment superbe Que les zeldas deviennent De plus en plus sublimes Mais à côté Ce n'est pas la beauté Des graphismes Qui font le jeu Comme Tunic Il y a des graphismes Assez simples Mais qui restent un très bon jeu Après j'avoue Être une personne Qui a du mal A m'habituer au changement Surtout des choses Que je connais Ou que j'ai connues depuis longtemps Ouais non mais je comprends Après tu vois Il y a à voir En fait Tunic C'est que c'est un jeu Qui a des graphismes minimalistes Mais il y a quand même Des très bons graphismes derrière Et très actuels Tu vois Alors que si tu prends un jeu Comme Ocarina of Time Bah Bah c'est juste Vieux Et polygonique Quoi tu vois C'est ça le truc Tu peux faire du minimaliste Euh Et bah écoutez C'est par où la sortie Par là On va sortir par là Après je pourrais me TP Mais euh Ah il va faire froid là par contre Et ouais Et ouais il fait froid un petit peu ici On va mettre Le petit stuff Piaf Ah non il fait bien bien froid Ouais Voilà Ah skip Y'a un loot légendaire Dans le trou Hum Je sais pas pourquoi Mais euh Je te crois pas trop Tu m'en veux pas hein Le prends pas mal hein Mais je sais pas Je te crois pas de ouf Par contre j'ai bien envie D'aller voir tout au Tout à l'une de la montagne Est-ce qu'on va y arriver Oui Allez Ah il pourrait y avoir une vue Impronable d'ici Je pense Mais à mon avis On va rien voir avec la brume On est où là Au plateau Enfin pas loin du plateau D'Irfas Ça c'est le trou De Koga Je sais pas si j'aurais dû Continuer par là Non on va monter un peu Je suis sûre qu'il doit y avoir Des trucs Des petits sanctu Ou quoi Ah merde Par contre c'est chiant Parce que du coup J'ai plus le pouvoir de révalier Et ça va être un peu relou Un peu relou Un peu relou à escalader Je pense Ouais Oh le dracon J'ai pas entendu sa musique On est peut-être un peu Trop loin pour ça Magnifique Toujours aussi beau Toujours aussi splendide Oh là là en plus Il y a la lune Il faut trop qu'on fasse Une photo de ouf Bon toi tu m'as saoulé Par contre Oh là là C'est dommage Parce qu'il vole un peu haut Je pense que S'il avait volé un peu plus bas On aurait fait une photo Avec Avec la lune en fond Et tout On va essayer On va essayer Ah on voit plus la lune Oh non Oh non La lune a des pop C'est dur Bon bah tant pis Tant pis Ce sera pas pour aujourd'hui La jolie vue Rip la photo Ouais Ah c'est pas grave J'ai déjà eu une bonne photo de lui Petite flèche électrique Ouais est-ce que j'arrive à escalader là On va tenter ouais J'ai pas le pouvoir de révali mais bon Je vais mettre Je vais mettre mon bandana Petit bandana d'escalade Qui est où Là Je récupère les champi tempo d'ailleurs Pour ma quête toujours Faut qu'on en Faut qu'on en amasse 50 On y est pas encore Ouais je me demande S'il y a pas un petit sanctuaire là-haut Et d'ailleurs On a pas croisé Un seul Korogu de la journée Les amis Je viens de réaliser Mais on a pas du tout croisé De Korogu Pour les fainéants Le pouvoir de révali de toute façon Ah pour des gens comme moi quoi Tiens 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 Mâche des glaces Allez sois longue Petite baguette des blizzards On voit que dalle Abusé Là il y a un coffre Et puis violet Eh mais attends Mais j'ai les bottes des neiges C'est vrai Je vais les équiper Elles sont où ? Elles sont là Ah mais du coup J'ai froid On va devoir mettre Le petit bijou à plume On voit rien du tout Genre là Il n'y a pas de sanctu Il n'y a pas de Korogu Et tout Il doit y avoir des trucs par là Ah là il y a un crâne Donc ça veut dire Qu'il y a un Un campement Un campement Boko Blain C'est vrai que les petites plumes C'est mieux qu'un bordana Pour le froid Eh oui Mais c'est des plumes Qui tiennent bien chaud Je me demande Si il y a moins de Korogu En fait dans les régions Comme ça Parce que même Chez les Chez les Giroudos Pas simple d'en trouver Oh attends Attends Non Pas tout Merde Merde Oh sure Il n'y avait pas de baril explosif Bon bah ça va No regrets Attendez Je vais me faire détruire là Là je vais me faire détruire Aïe 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 Merci la biffe Ah c'est trop chiant quand tu te fais geler Tu prends tellement cher derrière Allez allez Non arrêtez les tout 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 là Ah mais les bocaux blin blancs en même temps Ils sont énervés Ils sont très très énervés Oh mais au secours Euh attendez Je vais prendre L'épée du dieu bestial Non mais c'est un truc de malade Je me fais vraiment ouvrir en deux Après j'ai des fées dans le doute Si besoin Mais quand même J'ai plus tant de boost que ça Ah mais c'est parce que mon stuff est pourri aussi C'est vrai que j'ai pas un très bon stuff Merci la petite fée Putain il glisse Excellent Il en reste un Faut tout le loot qu'il donne lui par contre Rochisama t'as vu tu les gigas Ouais on a terminé les gigas Ouais Eh le chat Est-ce que vous pensez qu'un jour Les Zelda ou autres jeux Pourront atteindre un niveau de beauté Comme dans certaines vidéos Unreal Engine 5 Surtout celles de One Link Qui sont incroyables Bah En fait le truc c'est que C'est pas des jeux qui sont faits sous Unreal Engine De base Mais après oui au fur et à mesure En fait c'est une question de performance de console C'est surtout ça le truc C'est que Breath of the Wild Je pense qu'il aurait une meilleure définition Une meilleure résolution Pas forcément des graphismes différents Mais une meilleure résolution Si le moteur de la Switch pouvait le permettre Mais c'est pas le cas Et surtout étant donné que c'est un jeu Qui est en open world Qui est très grand Genre tu vois genre On a quand même Vanna Boris au fond là Qui est encore animée Alors qu'on est On est censé être à des centaines Et des centaines de mètres de lui Donc en fait pour charger tout ça C'est vraiment énorme Donc je trouve que Déjà Pour tout ce que le jeu doit charger Pour tout ce que le jeu doit prendre en compte Pour la faible puissance de la Switch C'est déjà énorme en fait Donc après oui Si un jour Nintendo sort Une console très performante Ce qui honnêtement N'est pas leur genre Généralement ils ont toujours au moins Au moins une ou deux générations de retard Vis-à-vis des performances des consoles En tout cas ces dernières années Autant avant ils étaient très précurseurs Vis-à-vis de ça Mais depuis la Wii Ils se sont dit Bon ce qu'on cherche nous C'est pas spécialement la performance Donc Ouais peut-être dans 10 ans quoi Tu vois Peut-être dans 10-15 ans Mais Mais sinon Pas vraiment Et en fait ils auront toujours du retard A ce niveau là Ils auront toujours du retard Sur les Les très grosses technos Sur les gens qui Effectivement Vont faire des Des versions 4K 120 FPS Des jeux Nintendo et tout Ils pourront jamais Ils pourront jamais être Au même niveau qu'eux Parce qu'ils sont toujours Avec une ou deux générations de retard Salut Soufiane Comment ça va ? Salut Sazouk Comment ça va ? Je passe en vitesse Bon live Bonne soirée Bonne soirée Et toi aussi Mais après ouais En fait c'est juste Qu'on les aura Tu vois des jeux comme ça Je pense Mais en décalé En fait Et du coup Ce sera plus vraiment A l'époque où ça sortira Ce sera plus considéré Comme quelque chose de performant Disons que Breath of the Wild Si tu montres Breath of the Wild A Si tu montres Breath of the Wild A A n'importe quelle personne Il y a 10 ans Les personnes vont te dire Ok le jeu est magnifique Il est exceptionnel D'un point de vue graphisme Et tout c'est une dinguerie Mais c'est vrai qu'au goût du jour Quand tu regardes la résolution De Breath of the Wild Et là j'ai en mode Oui bon Le jeu est très beau Il a une belle DA Mais Il manque un peu de résolution Mais c'est juste que C'est comme ça quoi Ces Nintendo Ils sont toujours un peu Un peu décalés avec ça quoi J'ai pas l'impression Qu'il y ait grand chose ici J'arrive même pas à voir S'il y a des sanctuaires à la ronde Ah je pourrais peut-être faire un truc C'est de réactiver le détecteur Sheikah Pour les sanctuaires Parce que je joue jamais avec Et ça pourrait nous permettre De détecter quelques sanctuaires Un peu cachés Ça va super Et toi comment c'était ta journée ? Bah écoute au top Au top 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 Les précisions sur la suite De Breath of the Wild King Non The Tears of the Kingdom Qui est une annonce absolument Exceptionnelle On a eu enfin la date Donc ouais Ouais ça va bien ouais Allez Vous êtes durs avec un des meilleurs jeux Jamais créés Ah attention hein Attention Blacklight Moi je trouve que le jeu Est très joli comme il est Il y a Bien sûr les textures Sont pas parfaites On pourrait dans une éventualité Si le jeu par exemple Était un jeu PS5 Ouais Il serait Tout aussi complet Tout aussi grandiose En étant plus beau Parce que la console Est aussi plus puissante Mais Mais après franchement Je trouve que le jeu N'en reste pas moins magnifique Enfin je suis toujours scotchée Par les paysages Enfin je kiffe toujours autant Ah J'ai bien fait d'activer le détecteur Mais après oui C'est sûr que C'est comme ça C'est Nintendo Ils ont toujours Une ou deux générations De retard D'un point de vue techno Et c'est comme ça quoi Mais pour la Switch Ça reste un jeu magnifique C'est où que ça bip Ah Par ici En haut ou en bas Ah Il y a des campements Bocoblin Je vois pas de sanctu ici Ah Peut-être sous ce gros glacier Non Les larmes du royaume Pour nos amis québécois Exactement Ouah On a deux mâches de glace ici Ah mais j'ai bientôt Plus de Plus de flèche de feu moi Ah Ah Quel nul Quel nul os Putain Je suis trop loin Je suis beaucoup trop loin Allez Cher Attention parce que le deuxième Je crois qu'il m'a Ouais Il m'a spotted Allez boom Regeo Bien sûr mais Je trouve qu'il est bon partout Alors qu'un jeu Avec une superbe résolution N'aurait pas forcément Une mécanique de jeu Aussi développée Ah non Bien sûr Bien sûr Honnêtement moi je parle pas du tout Après du contenu du jeu en lui même Là on parlait vraiment purement D'un aspect graphique Quoi tu vois Alors Est-ce qu'il faudrait pas faire fondre ça Oh si 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 Mais je pense pas que je vais avoir assez de flèche de feu Peut-être au campement Boko Blank et en bas Après je parlais pas spécialement de Nintendo Mais je trouve quand même que le malus Que comme pour les jeux comme Breath of the Wild aujourd'hui Les gens aimeront Peut-être Plus un retour en arrière des graphismes comme Pokémon Ou les graphismes pas ouf Mais reste quand même beau Bah Tu parles des remakes de Pokémon Ou tu parles des Pokémon Pokémon Parce que pour le coup Pokémon Pokémon Ah c'est bien moins joli que Breath of the Wild quoi C'est même moche par rapport à Breath of the Wild Genre là La neuvième gêne Elle est pas belle hein Elle est vilaine Contrairement à Breath of the Wild Salut les gars C'est moi Link Oak Pro Skater Ah bah super Euh Tu peux me rendre les salles ouais En fait j'aurais pu faire un feu je pense Je regarde les fagots Et je me dis qu'en fait j'aurais pu tout simplement faire un feu Mais oui je suis trop con En plus ils En plus ils donnaient du silex juste à côté Je suis trop bête Euh En silex je vais l'économiser On va pas faire ça Je crois que j'ai une épée de feu Et oui en fait Fallait juste faire un feu je pense Pour faire fondre la glace Oh la 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 le headshot Magnifique Faut demander à la féfago La féfago La fameuse La fée des morceaux de bois Link Oak Link Oak Exactement Je bataille sur Vinted Pour des cartes Pokémon Je me suis fait devancer En vrai t'arrives à faire des bonnes affaires Sur Vinted Pour les cartes Pokémon Pas trop de Pas trop d'escroc Ah non j'ai plus mon épée Euh On va tenter avec ça Ah mais il y a une torche là Nickel J'ai plus mon épée de feu Loup loup Une arme de feu dans ton dos Peut faire l'affaire aussi Ah ouais Mais je n'ai plus d'arme de feu Non mais là la torche Ça va le faire Enfin je pense Le glacier qui sue Il sue à grosses gouttes C'est vrai que c'est un peu long quand même Il faudrait que je prenne un fagot de bois Parce que j'ai pas envie de claquer mes silex Parce que j'en ai besoin pour une quête Non mais ça va le faire Ça va le faire On va être patient On va être patient C'est le slow run les amis Je me suis mal exprimée je crois Mais je trouve que Les jeux Pokémon sont certes ignobles Par rapport à Breath of the Wild Mais sont quand même assez jolis Par rapport Euh Par rapport à avant Et c'est normal Mais j'ai trouvé ça quand même assez dur Quand tout le monde critiquait les graphismes Du dernier Pokémon Bah en fait Bah en fait Je trouve que c'est juste C'est juste réaliste Parce qu'en fait la console Elle a des performances Et on sait Où elle peut faire tourner des trucs La Switch sera jamais capable De faire un monde Open world Qui soit à la fois extrêmement magnifique Avec une résolution de fou Et des graphismes de dingue C'est impossible D'un point de vue performance La Switch Elle a Elle a les performances D'un D'un Samsung Galaxy S8 Donc Donc non 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 Mais D'un point de vue réaliste Tu dis Là on sait que cette console Elle peut faire tourner Quand même des petites dingueries À la Xenoblade Chronicles À la Breath of the Wild Ou des trucs comme ça Et ce qu'on critique Chez Pokémon C'est que Ils n'ont pas la volonté De faire des jeux plus beaux Faut pas oublier Qu'ils ont refusé Les brevets De Breath of the Wild Pour pouvoir faire Legend d'Arceus Le studio Qui a fait Breath of the Wild A proposé À Game Freak Et Et au studio Qui s'occupait De Legend d'Arceus De leur filer De leur filer Des codes sources Bref Des Des brevets En gros Du moteur De Breath of the Wild Pour qu'ils puissent faire Un peu Quelque chose de similaire Et ils ont dit Non 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 Et au final Ils nous ont pondu Un jeu Qui était Certes très sympa J'ai beaucoup aimé Legend d'Arceus Mais Qui sur beaucoup de points Était à des moments Ça Ça piquait les yeux Et c'est ça qui est dommage Alors qu'on sait Que pourtant Il y avait les moyens C'est surtout ça Je pense qu'on critique Parce qu'après Tu peux pas dire J'aimerais que la console J'aimerais que le jeu Il soit aussi beau Que Que le dernier God of War C'est pas possible On sait que la console Le fera jamais tourner Tu vois Donc moi je comprends Quand les gens des fois Râlent en disant Bah C'est pas très joli Parce que tu sais Qu'il y a quand même Moyen de faire des trucs Un peu sympas Malgré 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 oui Des limites Des limites techniques Quoi tu vois Mais après tu rends Le truc un peu plus minimaliste Par exemple Pour Breath of the Wild Ce que j'ai trouvé intéressant C'est qu'ils ont compensé Le fait que Bah Ils pouvaient pas faire Des textures hyper poussées En donnant un aspect Un peu Un peu aquarelle Des teintes un petit peu Plus floues Pour pas Pour pas qu'on se rende compte Que c'est des polygones Pas très jolis Quoi tu vois Mais après C'est une façon de faire Tu sais tu peux T'arrives des fois A faire A bidouiller un peu Suffisamment Pour rendre ton jeu Très beau Malgré Un manque un peu de moyens Quoi Salut Gugeo Comment ça va Moi je sais que Si c'est des bonnes affaires Et en cherchant bien On trouve toujours Maï pour te répandre Ah bon Bah tant mieux en vrai C'est un coup de foule Alors Qu'est-ce qu'on a Un cube de glace De la glace Tu m'as offert Le chemin Te sera ouvert Ok Salut Léo Ca va bien Non après ouais Pour moi le Le souci principal Ouais C'est C'est les performances De la Switch Qui changeront pas En fait Mais disons que Quand on travaille Entre guillemets Bien C'est peut-être rude De dire ça Mais Quand les studios Mettent vraiment De leur volonté Pour essayer de De pousser au maximum Les graphismes De leur jeu Sans forcément avoir A faire du Du réalisme T'es pas obligé D'avoir un truc réaliste Pour que ce soit beau Y'a pas que le réalisme Qui est beau Regarde Je prenais par exemple Tunic comme exemple C'est un très bon exemple De jeu très joli Sans avoir Merde Putain je suis passée Au début Et là ça passait plus Je pense que tu peux faire Obliger de faire du réalisme Pour que ce soit beau Loin de là Bah par exemple Tu vois Link's Awakening Qui est sorti sur la Switch Je l'ai trouvé Super joli Super joli Avec son côté Très Cell shading Un peu cartoon Je l'ai trouvé Magnifique A sa façon quoi Tu vois Ouais Alors Comment on va bloquer Ces petites flammes là Est-ce qu'on peut Les cinétis Non On peut cinétis ça Par contre Je sais pas si c'est un intérêt Je vais juste manger un plat Parce que Il reste plus beaucoup de vie Le remark De perles aussi Dans le même style Ouais de fou De fou de fou Mais après ça par exemple Ça colle bien Avec les Zelda 2D Et demain S'il y a un nouveau Zelda 2D Qui sort Et qu'ils le font Un peu dans cette patte là Je suis sûre qu'il sera Très joli tu vois Mais c'est vrai que Un jeu en full 3D Sur la Switch C'est pas facile à faire C'est vraiment pas facile à faire Il n'y a pas un autre accès Ah mais ça en fait Je suis trop con Le cube Eh oui le cube Qui était dans la lave Je vois rien Hop Ok On va continuer avec le gros cube Il y a quelque chose là Ouais il y a un coffre On va le choper Euh Faut que je saute Mais non ça passe pas trop Attends On va faire autrement Euh Faut que je positionne Un petit peu mieux ce cube Comment je peux faire Est-ce qu'on peut pas grimper Sur le cube Comment faire Ah mais je pars de plus haut En fait je suis trop con Hop Par la force de Tetris Exactement Je t'ai pas des glaces Ok Et là Là on revient au début Ok on va peut-être pas passer par là Est-ce que j'ai moyen de gruger Et de repasser par ici Non Réponse Non Ah mais non Mais ça va Ça fait juste le tour Je pensais qu'il fallait tout Refaire tout le chemin Non c'est ok Ça va que le cube de glace Il tient bien Sacré glaçon Peut-être les fameux glaçons De leur cocktail Le Vibeats Boy Alors là par contre Comment je vais me démerder Aïeux Comment on va se démerder ici Est-ce que je peux passer avec le cube Enfin le gros cube en métal Mais pas avec le glaçon quoi Pas un moyen de bloquer En haut genre Y'a rien là Merde Merde j'arriverai jamais à le récupérer Oh non Au secours Non Je suis trop bête Non Oh le softlock Oh le softlock Putain et en plus Je peux pas Je peux pas passer comme ça Et l'enfer Comment je vais faire Je suis trop loin Je suis beaucoup trop loin Oh non mais quelle nouille Euh Y'a pas un endroit Un petit peu mieux placé Où je pourrais le choper Quand même dans le monde de Zelda Qui a créé ces donjons de psychopathe Bah les Sheikas apparemment Et ouais Parce que là du coup Je peux pas passer non plus Wouah Bah je Je suis dans le caca Je suis dans la marde Va falloir que je recommence tout Que je sorte et que je re-rentre Allo le jeu Je me suis softlock A l'aide Veuillez m'aider Avec une bombe Bah le problème c'est que Ah si je savais faire des bombes jump Pourquoi pas Mais la bombe Elle partira jamais aussi loin C'est ça le truc On va faire un truc Je sais pas si ça va reset Jure le cube il est passé de l'autre côté Je pensais pas qu'il survivrait Oh putain mais du coup Du coup là je suis vraiment dans la merde Parce qu'en plus je peux pas du tout passer à travers les flammes Ça me fait reculer C'est ça le pire Oh mais non En arrêtant le temps Non parce que ça n'arrête pas les flammes Je peux pas bloquer les flammes Il y a pas moyen de lever le bouclier Non Enfin je crois pas Non le bouclier c'est que devant je crois C'est pas en Enfin Ça dépend de l'inclinaison de l'ennemi en fait Une bombe sur le bloc Avec le temps Et oui mais la bombe je peux pas l'envoyer aussi haut La bombe Si je la lance Regardez où elle va la bombe Elle va là-bas Elle peut pas aller aussi haut C'est ça qui est compliqué Donc non 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 Je vais juste devoir sortir en fait Trop bien Je peux essayer de gruger En le saisissant à travers mais Non ça marchera jamais Aïe 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 Non t'inquiète Léo On va essayer de trouver des solutions Bah je vais sortir tant pis On va recommencer Allez zou Bon au moins on saura que le glaçon Il peut résister à un passage dans les flammes J'en sais à te prie C'est l'aquarelle Comment ça va ? Un steak envoyé bien fort dessus Les flammes qui seront obnubilées par la cuisson du steak Oui blablabli blablou On connait l'histoire Allez c'est parti J'espère qu'il en fera bon usage En tout cas de son glaçon Ce sera peut-être pour se servir un petit jaune Je sais pas Il a douillé un peu Non 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 J'ai eu chaud Un très beau jaune vu la taille du glaçon Ah bah attends Il faut hein Pas que je tanque le glaçon Ok Donc Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Le lancer à travers le rideau de flammes On a vu qu'il survisait Voilà Oui du coup c'est validé pour le Pour le Pour le coffre J'ai pas besoin de le récupérer à nouveau Donc ça Bien au dessus de ma tête Et on passe Magnifique Je crois pas avoir loupé de coffre Ouais c'est bon Je les ai tous On va fatiguer par le rythme des cours Bon les events Tu m'étonnes Ça va Quarelle merci Tenez votre glaçon Putain ça dégoûte Il en veut même pas Tout ça pour ça hein Pour même pas te servir un petit verre Salut Ota Comment ça va Et on a 4 emblèmes On pourra retourner au Au domaine Gerudo Et le velop Je pense qu'on va y retourner maintenant Au domaine Gerudo On va On va leur rendre leur Leur masque du tonnerre Et du coup On aura pas trouvé de Kourougou C'est un truc de fou Comme Platemazan Tout ça hein On se remet petit à petit Un week-end Sans trop de sommeil Je vois que On est nombreux à avoir manqué De sommeil Ce week-end C'était pas facile Pour tout le monde Bon Je vais me TP du coup Chez les Gerudo Je sais plus si maintenant J'ai le droit de rentrer Dans la cité En étant habillée Pas habillée En fille En vrai Un tel glaçon Dans un verre de jet Ça le rend bien frais Je pense que T'as la laine fraîche Pour 4 ans et demi Comme ça Ouais tu penses que Je peux rentrer Comme ça maintenant Allez Comme ça je vais mettre Ma jolie armure Celle-ci Très stylée Vraiment Un swag de poule T'as le 27 ou 31 Sur ce chat Je suis pas très jet Mais je préfère le 27 A la limite Ah non Ça passe pas On bouge plus Tu comptes aller où Comme ça Là si tes Gerudo Est interdites au voy Alors fiche le corps d'ici Ah non ça passe pas Je pense qu'il faut Il faut Sauver la créature Pour qu'on puisse passer En toute tranquillité Ah c'est pas grave Écoutez on va On va remettre Notre petite tenue De vaille Qui n'a pas fait Nuit blanche Après avoir switché Sur tous les streams Event Ah après moi J'ai essayé quand même De dormir un peu Arrivé à 2h30 du matin Le samedi soir J'étais en mode Ah allez Je vais me coucher Comme ça Je serai fraîche Pour demain matin Mais Enfin il y a des trucs Que j'ai loupé Et j'ai le seum Mais bon Je voulais être bien Endurante Pour toute la dernière Je crois que du dimanche Aucun des deux J'aime pas la menthe Ouais bah c'est ça en fait Le truc c'est comme C'est vraiment Le jet T'as un peu l'impression De boire un bain de bouche Ouais Bon belterrage J'ai récupéré Votre petit Votre petit masque Riju se trouve à l'étage Tu es autorisé À entrer dans sa chambre Mais je ne comprends pas Ce qui lui passe par la tête Alors écoute-moi bien Avorton Si jamais il lui arrive Quoi que ce soit Je te le ferai payer Au prix fort C'est bien compris ? Oui mesdames Pas de problème Ne s'inquiétez pas Il n'y a pas un souvenir ici ? Non Non je pense que le souvenir Il va juste se déclencher après Dans la cinématique J'ai regardé le set De Rayu et Antoine Exceptionnel J'ai dormi à 4h Nicotine et insuline À tout jamais dans nos cœurs Bonjour Riju Bisous Jojo À la prochaine Je t'attendais Ne dis rien Je sais déjà tout En tant que chef des Gerudo Je suis capable de sentir La présence de notre relique Son pouvoir émane de toi Comme tu l'as bien évidemment remarqué Je suis encore une enfant Mon peuple me regarde toujours Avec bienveillance Mais ça m'est parfois difficile À supporter Je fais tout mon possible Pour qu'il me considère Comme une véritable chef Mais le jour où la relique A été volée La honte et le désespoir Se sont emparés de moi C'est alors que tu as paru C'est sûrement On bossa à la grande Qui a guidé tes pas Viens Donne-moi le masque Il me va bien Et ça les amis Si je me souviens bien Je crois que c'est Un de mes souvenirs préférés Je m'en rends compte Je m'en rends compte Ah, te voilà, tu as fait drôlement vite. Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacée. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et sinon, comment ça se passe ? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant ? Je vois. Essaie quand même de ne pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Non, pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. ou encore grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Oh, Bossa ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je vous l'avais dit qu'il était trop cool, ce souvenir. Et ouais, Robosa... Robosa qui est classe au fou. C'est un de mes protèges préférés, ouais. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Peu importe. Dis-moi. Dis-moi plutôt s'il me va bien. Ouais, il te va bien, ouais. Il est un peu grand, mais il te va bien. Ah oui ? Vanna Boris ne patrouille plus au même endroit depuis que nous avons commencé à chercher la relique. Bientôt, elle menacera notre cité. En tant que chef, en tant que Gerudo, il est de mon devoir de l'arrêter, quoi qu'il m'en coûte. Viendras-tu avec moi ? Pas tout de suite, Riju. Même un prodige a besoin de se préparer. C'est normal. Je pars devant. Dès que tu es prêt, rejoins-moi en poste d'observation qui se trouve au sud-est de la ville. Nous ne pouvons pas approcher Naboris à moins d'y aller avec un morse des sables. Le poste d'observation n'est pas très loin de la cité, mais je te conseille de t'y rendre avec un morse pour t'y habituer. Moi et Madame Patricia, mon morse des sables préférés, nous t'attendrons. Quand même, elle est vraiment gigantesque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501